Bonjour, bonjour et bienvenue pour la loi de finances pour 2019. Des mesures ont été prises pour les particuliers et d'autres pour les entreprises. Et je vous propose donc de voir une synthèse pour d'une part les particuliers et ensuite pour les entreprises. Pour les particuliers, alors il y a plusieurs mesures, toutes ne sont pas là, mais j'ai mis celles qui me semblent les plus importantes et notamment la réforme de la procédure de l'abus de droit fiscal. Pour moi, c'est la disposition la plus importante qui étend le but exclusivement fiscal au but principalement fiscal. Maintenant, un schéma, un montage qui a pour objectif principal l'avantage fiscal, et bien risque la procédure de l'abus de droit. Alors qu'avant, le risque était cantonné au but exclusivement fiscal. Et bien, il faudra être encore plus attentif, mais je m'en réjouis. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir tout à l'heure. Dutreil. Dutreil, pacte Dutreil, société. Je rappelle que le pacte Dutreil permet de pratiquer un abattement de 75% sur la valeur de l'entreprise en cas de transmission à titre gratuit. Et bien, on a des assouplissements. Cession d'entreprise avec le recours au crédit vendeur. On pourra bénéficier, sur demande du contribuable, d'un étalement de l'impôt sur la plus-value. Le crédit vendeur pour le rachat d'une entreprise par ses salariés. On a un assouplissement, ici, et la disparition du seuil de 15 salariés. Et enfin, l'exit taxe est réformé. Il est remplacé par un nouveau dispositif d'imposition sur les plus-values mobilières pour les personnes qui quittent la France. Voici pour les particuliers. Maintenant, pour les entreprises. Une clause anti-abus en matière d'impôt sur les sociétés. Le passage de l'IR à l'IS pour les sociétés de personnes. Et bien, l'option n'est plus irrévocable. Régime de l'intégration fiscale. Alors déjà, je m'interrogeais sur les avantages de l'intégration fiscale. Bon, on pouvait trouver l'intérêt pour les grands groupes. Mais pour les PME, c'était plutôt pénalisant. Mais avec maintenant le durcissement des conditions, on peut s'interroger sur l'intérêt de l'intégration fiscale, même au sein des groupes importants. Prêt accordé par une entreprise à une autre. On a la réforme de la déductibilité des intérêts des charges financières. Et commencions par la réforme de la procédure de l'abus de droit fiscal. Donc, maintenant, l'abus de droit fiscal vise non seulement le but exclusivement fiscal, mais dorénavant le but principalement fiscal. L'abus de droit conduit au paiement des droits, des intérêts de retard et, si le but est exclusivement fiscal, a la pénalité de 40 ou de 80 %. Alors que si le but est principalement fiscal, il n'y a pas la pénalité de 40 ou de 80 %. Mais il y a la requalification, donc le paiement de l'impôt et des intérêts de retard. Le but principalement fiscal s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2011 qui portent sur les actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Alors, j'ai entendu et j'entends encore résonner dans mes oreilles qu'il faut se dépêcher pour faire des montages avant la mise en application. Non, pas du tout. C'est une question de philosophie. Alors, même pas peur. Pourquoi ? Parce que ça fait bien longtemps que je ne vis jamais le but principalement fiscal. Pourquoi ? Parce que je parle de la personne. Je parle de la personne, de ses projets, de ses objectifs. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a le plus difficile à définir. Le reste, trouver les solutions, presque, c'est rien. Bon, quelquefois je simplifie un peu, mais bon. Et puis après, on va trouver les structures juridiques qui donnent les meilleures chances d'atteindre les objectifs exprimés par le client. Et d'ailleurs, c'est plus dur pour le chef de reprise, c'est qu'il sache ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Il faut lui poser la question. Et après, je regarde la fiscalité. Et la fiscalité n'est que la résultante des constructions juridiques au regard des projets du client. D'ailleurs, je prends toujours la précaution, j'ai toujours pris, de déposer des actes au service de l'enregistrement de l'administration fiscale. Comme ça, au moins, ils savent ce que je fais. Je dis les schémas, je ne vais pas dans tout le détail avec les conséquences fiscales, mais cette solution-là, en partant de la personne, vous voyez, je ne suis pas fiscaliste, je suis conseiller de vie. Et puis après, la fiscalité a son importance, évidemment. Et puis, oui, mais elle n'est que la conséquence. Donc, avec cette approche-là, c'est une question de philosophie. Avant de dire qu'il y a... Sinon, on va se faire dans des schémas, dans les montages, pardon. Quand je dis schéma, c'est sécurisé. Quand je dis montage, ça se démonte. Montage, quand on habille, on peut les habiller. Récemment, je donnais des cours auprès d'experts comptables. Et puis, il me disait, mais M. O'Réal, donnez-nous des exemples. Je dis, mais je n'ai pas d'exemple. Enfin, je peux en donner des exemples. Mais chaque cas est un cas particulier. Alors que si on parle de montage, on applique un montage. Et puis après, on va essayer de justifier le montage. À mon avis, c'est très fragile. Vous voyez, on peut avoir... Je ne sais pas, mais je vais donner quelques exemples d'objectifs qu'on peut rencontrer. Là, récemment, c'était... On a créé une holding qui détenait 5% simplement de la société opérationnelle. On verra que je n'ai pas du tout l'intégration fiscale. Non. Et puis, on fait, par une distribution inégalitaire, remonter les dividendes dans la société holding, à l'IS, au bénéfice du régime Murphy. Et on s'est assuré qu'il n'y avait pas l'utilisation abusive du régime Murphy. Pourquoi ? Parce que les liquidités étaient réinvesties dans les autres activités économiques. Évidemment, c'était pour financer les privés. Il aurait fallu trouver une autre explication. Bon. Et à ce moment-là, il ne faut pas faire. Si le but est principalement fiscal, il ne faut jamais faire. C'est pour ça que notre métier de conseil en gestion de patrimoine, le plus difficile, c'est de faire exprimer les objectifs par le chef d'entreprise. Eh oui. Et puis, je construis un patrimoine en accord avec les valeurs de la personne. Bon. J'ai fait un peu de psychologie appliquée, mais bon, je m'en sers à ça. Et je l'écris, tout ça. Vous voyez ? Voilà. Je suis comme ça. Je vise à ça. Je veux protéger les enfants. Je veux transmettre mes enfants, mais pas les donner... Les pourrir avec l'argent. Bon. Eh bien, je vais créer... Je vais les mettre dans une société, justement, pour ne pas qu'ils disposent directement de la patrimoine, qu'ils peuvent dilapider du jour en un. Vous voyez, je n'ai pas l'explication. Et voilà. Et j'écris. J'écris la stratégie. Et après, on m'en remet en œuvre. Bon. Ouais, bon. Mais ça me conforte dans mon métier, en fait. Donc, voici le nouvel article du livre de procédure fiscale, le L64A, qui décrit maintenant que le motif principal est sujet à l'abus de droit fiscal. Du trait de transmission des sociétés, on a deux du trait de transmission, société et l'entreprise individuelle. Celui des entreprises individuelles n'est pas touché. C'est le trait de société, le 787B du Code général des impôts, qui est touché. Donc, il est aménagé. Et notamment, on a la baisse des seuils de détention. Par avant, c'était 34% des droits de vote ou des droits financiers, pour une entreprise de nos côtés. Maintenant, le seuil est abaissé. On a la possibilité pour un associé unique d'une société unipersonnelle ou un actionnaire individuel de prendre un engagement collectif de conservation. On a le maintien de l'exonération pour les titres cédés, pour une partie des titres conservés par le CEDA. Auparavant, je cédais un titre durant l'engagement collectif, je perdais l'avantage du travail pour l'ensemble des titres, même ceux que je conservais. Ici, l'abattement du travail de 75% devrait s'appliquer, va s'appliquer pour les titres que j'ai conservés. Et maintien de l'exonération en cas d'échange de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange. D'autres modifications, d'autres assouplissements, la possibilité d'apporter à un holding dès la transmission. Auparavant, il fallait attendre le début de l'engagement individuel de conservation. Je reprécise que le pacte du travail se divise en deux grands engagements de conservation. L'engagement collectif de conservation, d'au moins deux ans, et l'engagement individuel de conservation, d'au moins quatre ans. D'ailleurs, je vous invite à visiter le site Pacte du travail, dont vous avez la référence à la diapositive précédente. Bon, il est en cours de mise à jour. Mais on a des nouvelles conditions qui tiennent à la holding. Auparavant, elle devait être dirigée directement par un bénéficiaire de l'exonération, et puis elle détenait exclusivement des titres de la société opérationnelle qui est soumise à l'abattement de 75%, avec des exceptions. Bon, maintenant, on va pouvoir ouvrir notamment le capital de la holding. La holding peut être passive, bien sûr, elle était passive, mais elle pourra peut-être être aussi animatrice. Et les titres détenus par une holding passive, la société interposée maintenant, est prise en compte pour le calcul du seuil de détention et pour l'exonération en cas d'engagement réputé acquis. L'engagement réputé acquis, c'est la situation laquelle où je remplis les conditions de l'engagement collectif, au moins deux ans, seuil de détention, et bien à ce moment-là, je ne signe pas le pacte et je rentre tout de suite dans l'engagement individuel de conservation. L'engagement collectif est dit réputé acquis. Je vais oublier une troisième condition pour l'engagement collectif réputé acquis, une fonction de direction par un désignataire de l'engagement collectif ou de l'engagement individuel. Bon, mais l'engagement réputé acquis, c'est un piège, ça reste un piège. Alors, il y a un piège qui est levé, mais il en reste un autre, la fonction de direction notamment. La suppression de l'obligation, enfin, de déclaration administrative annuelle. Bon, donc, assouplissement, on va retenir ça. Et puis, alors, pour moi, tous les chefs d'entreprise sont concernés par le pacte d'Utrait. Voilà. Même si les enfants ne sont pas repreneurs, bien évidemment. Même s'il n'y a pas d'enfants, tenez, on peut très bien transmettre des titres à des salariés, par exemple. C'est très intéressant fiscalement, bien sûr. Troisième décision concernant les particuliers, la cession d'entreprise avec le recours au crédit vendeur, donc, sur demande du redevable, eh bien, l'impôt sur la plus-value pourra faire l'objet d'un règlement échelonné dès lors que les parties sont convenues d'un paiement différé ou étalé pour toute ou partie des droits sociaux. En effet, ce paiement échelonné peut s'appliquer en cas de vente partielle, mais en tout cas, la cession doit porter au moins sur 50% du capital et le cédant ne doit pas contrôler la société à l'issue de la cession. Alors, ce dispositif est réservé aux PME. Moins de 50 salariés et moins de 10 millions de chiffres d'affaires. Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés. Donc, il y a un crédit d'impôt, oui, pour le rachat d'une entreprise par ses salariés. Et puis, avant, il y avait une condition qui tenait au nombre minimum de 15 salariés. Eh bien, cette condition-là est supprimée. Transfert de domicile fiscal hors de France, donc remplacement de l'exit-taxe par un nouveau dispositif de l'imposition des plus-values mobilières qui s'appliquent aux résidents français qui cèdent leur titre moins de deux ans après leur départ hors de France. Le montant de l'impôt dû sur les plus-values latentes sera restitué à l'expiration du délai de deux ans. Fiscalité des entreprises. Voici donc les mesures que j'ai sélectionnées. La clause anti-abus en matière d'ISF. Alors, la clause anti-abus est un nouveau dispositif mis en jeu par l'administration fiscale quand elle ne veut pas recourir à l'abus de droit fiscal. Parce que l'abus de droit fiscal est une procédure longue, coûteuse. Enfin, coûteuse, l'administration fiscale, elle dépense l'argent du contribuable. Bon. Mais, disons, longue. Et puis, il y a le comité d'abus de droit fiscal. Enfin, bon, c'est assez lourd. Eh bien, l'administration fiscale, maintenant, dispose d'un outil redoutable qui est la clause, notamment, anti-abus. Alors, on l'a vu depuis deux ans, je crois, oui, notamment pour l'utilisation abusive du régime Murphy. Alors, j'entends ici et là des fiscalistes me dire « Ouais, mais non, mais attendez, cette clause-là, elle n'a pas vocation à s'appliquer, elle a été introduite uniquement dans le cadre de la communauté européenne. » Pas du tout. L'utilisation abusive du régime Murphy, la clause anti-abus en matière d'IS, peut s'appliquer pour les cas franco-français. Eh oui, et on va le voir poindre, justement. Donc, il faut être attentif aux motivations économiques, toujours, et non fiscales, bien sûr. Révocabilité possible en cas d'option de l'IRLIS pour les sociétés de personnes, donc sociétés civiles, sociétés en nom collectif, avec associés uniques personnes physiques, S.A.R.L. Bon, il y a un article qui va être publié en février dans la revue française de comptabilité sur la société en nom collectif. Eh bien, ces sociétés-là peuvent maintenant opter, enfin, elles peuvent toujours opter pour l'IRLIS, mais auparavant, l'option à l'IRLIS était irrévocable, elle ne l'est plus. D'ailleurs, si la société qui a opté pour l'IRLIS peut révoquer maintenant l'option à l'IRLIS, si cette option-là se révèle pénalisante. Régime de l'intégration fiscale, réduction encore des avantages, donc perte de plusieurs avantages pour l'intégration fiscale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégration fiscale ? C'est ouvert aux sociétés à l'IRLIS. Dès lors que la mère détient plus de 95% du capital de la fille depuis au moins deux ans, eh bien, les sociétés peuvent opter pour l'intégration fiscale, l'avantage consistant à faire la somme algébrique des bénéfices et des pertes des sociétés qui ont demandé l'intégration. J'ai une société qui réalise un bénéfice de 100, l'autre une perte de 100, je demande l'intégration fiscale, zéro. Zéro, donc pas d'impôt sur les sociétés. Alors que si je ne demande pas l'intégration fiscale, eh bien, j'aurai l'IS pour celle qui réalise un bénéfice de 100 et puis un report d'un déficit de 100 en avant ou en arrière pour l'autre. Mais, avec la perte des avantages et les inconvénients de l'intégration fiscale, on peut s'interroger sur ce régime dit de faveur. En tous les cas, pour les PME, allez, 9 cas sur 10, ça se révèle inintéressant. Je rencontre un chef d'entreprise et je vois des groupes de sociétés et puis je demande, tiens, ah oui, tiens, bon, je vois des holdings qui détiennent plus de 95% du capital de la fille et je demande, allez, racontez-moi, vous êtes en intégration fiscale ? Oui. Bon, racontez-moi, où sont les pertes ? Ah, où sont les pertes ? Comment ça, il n'y a pas de pertes ? Ah ben, s'il n'y a pas de pertes, pourquoi demander l'intégration fiscale ? Bon, à un moment donné, il peut y avoir des pertes, mais il faut penser à dénoncer l'option. Donc, alors, voici la suppression des avantages qui est restée, on va dire, on a la neutralisation fiscale, ça veut dire que ne sont plus déductibles du résultat de l'ensemble du groupe. D'une part, les subventions et les abandons de créances entre les sociétés membres d'un groupe. D'autre part, la cote-part des fraises et charges, les dividendes qui étaient inéligibles au régime Murphy, bon, il y a maintenant les dividendes intra-groupes, éligibles ou non au régime Murphy, eh bien, ils ne sont plus déductibles du résultat de l'ensemble, mais supportent maintenant désormais une cote-part de fraises et charges de 1%. La cote-part de fraises et charges de 12% imposable sur les plus-values de cession de titres de participation paire, notamment maintenant, ne sont plus déductibles du résultat d'ensemble. Ça fait mal. Bon, alors, c'est la cession des titres et des participations, une cote-part de fraises et charges de 12%, mais en contrepartie, en compensation, la cote-part de fraises et charges sur les cessions intra-groupes, bon, elle passe à 5%. Ça fait mal quand même. Point positif, l'avantage consenti entre les sociétés de groupe résultant de la livraison de biens ou de services à un prix inférieur à la valeur réelle, mais au moins égale au prix de revient, n'est plus considéré comme un revenu distribué taxable en tant que tel. Je m'interroge, que reste-t-il de l'intégration fiscale, des avantages ? Parce que, pour moi, les inconvénients l'emportent largement. Chers clients, pour bénéficier de l'avantage de l'intégration fiscale qui, je le rappelle, consiste à compenser des bénéfices et des pertes, eh bien, il faut faire des pertes. Faites des pertes pendant 5 ans. Ah ! Il faut peut-être qu'ils changent de métier. Deuxième inconvénient. Pour les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000 euros, l'entreprise bénéficie d'un taux réduit de 15 % en deçà de 31 120 euros de bénéfice. Eh bien, je demande l'intégration fiscale. J'ai trois sociétés. Eh bien, j'ai qu'un seul taux réduit si je demande l'intégration fiscale. Pourquoi ? Parce que seule la mère est redevable de l'IS. Elle seule paye l'IS un seul taux réduit. Alors que si je ne demande pas l'intégration fiscale pour mes trois sociétés, j'ai trois taux réduits. Dommage. J'ai d'autres inconvénients. L'abandon de l'effet de levier juridique. Il faut que la holding détienne au moins 95 % du capital de la fille pour être éligible au régime de l'intégration fiscale. Pour moi, c'est un inconvénient. Pourquoi ? Quand on fait des schémas, il faut bien sûr un prêt regarder les conséquences fiscales du début jusque la fin. Et la fin, c'est la sortie des liquidités pour profiter de la vie. Bon. Profiter de la vie, je vends l'opérationnel. Bien. Si elle est détenue à 100 % ou 95 % par une holding à l'IS, c'est la holding à l'IS qui va le vendre parce que l'acquéreur n'est pas intéressé par l'holding. Il veut acquérir l'opérationnel. Donc, les liquidités vont se retrouver dans la holding à l'IS. bien. Comment vivre ? Comment profiter de la vie ? Par distribuer un dividende. Et le dirigeant, il en a marre de payer l'impôt. Il faut encore sortir un dividende. Bon. donc, il ne sort pas et donc, il ne profite pas de la vie, il ne profite pas de la vie, il mange des pâtes. On peut manger des bonnes pâtes, mais quand même. Bref. Non. Il est préférable, c'est pour ça que j'aime bien faire léger, il est préférable qu'une holding détienne 5, au moins 5 % du capital et des droits de vote de la fille. Pourquoi 5 % ? Pour avoir le régime mère-fille et le régime de titre de participation. Et puis, à ce moment-là, il vaut mieux détenir le reste, l'essentiel du capital, directement ou directement par ses enfants avec des droits de vote inégalitaires. Et à ce moment-là, quand je vends l'opérationnel, en général, la fiscalité est plus agréable lorsque je vends une société opérationnelle que lorsque je distribue un dividende. Ça reste le cas encore. Même si ça a tendance à s'uniformiser. Donc, je ne trouve pas que c'est une bonne chose. Et, il y a le plafonnement de l'imputation des déficits, l'amement charasse dans les opérations de rachat, de vente à soi-même, de rachat à soi-même. Et puis, on peut avoir la perte des déficits réalisés avant ou après l'intégration. Et puis, le traitement des provisions intra-groupes peut se révéler pénalisant. Donc, attention à l'intégration fiscale. A regarder. les prêts accordés par une entreprise à une autre. Eh bien, on a une réforme des dispositifs de la déductibilité des intérêts de charges financières. Alors, il y a des dispositifs qui sont conservés, d'autres qui disparaissent, puis il y en a qui vient surgir comme ça. Il n'y a qu'en France où on punit la soi-disant sous-capitalisation des entreprises. Bon, on nous autorise maintenant un capital à 1 euro, mais attention, on nous dit attention à les sous-capitaliser. La surcapitalisation, ça n'intéresse que les banques, ceux qui prennent des garanties. Sinon, pour moi, immobiliser des fonds en capital ou en fonds propres, c'est un peu une hérésie. Sauf si on veut mourir riche. Bon, mais par exemple, quand on veut souvent je vois que tiens, on va, notamment pour les charges sociales sur les dividendes, on dit tiens, on va augmenter le capital et puis on va incorporer au capital. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que toujours pareil, on garde la fiscalité dans son ensemble jusqu'à la sortie. Regardez la sortie d'un capital, il n'est pas forcément imposable à plus-value. Il faut regarder. Et on immobilise des capitaux alors que ces capitaux pourraient servir à autre chose. Bon, bref. Donc, voici les dispositifs supprimés, le dispositif rabot, le dispositif la maman carèse et puis les règles de sous-capitalisation des entreprises liées. Maintenant, les charges financières nettes supportées par une entreprise pour un prêt accordé par une autre non-membre dans le groupe sont déductibles des résultats mais dans les limites suivantes. Sur le plus grand haut montant entre 3 millions d'euros ou 30% de son EBITDA. Un EBITDA non pas comptable mais fiscal, c'est-à-dire retraité. Et en cas de sous-capitalisation de l'entreprise, une autre punition s'ajoute. Alors, sous-capitalisation, c'est le ratio dette sur fonds propres supérieur à 1,25. À ce moment-là, eh bien, ici, on baisse le plafond de la déductibilité des intérêts d'emprunt, des charges financières. Sauf pour les sociétés qui font partie d'un groupe, bon, la limitation de sous-capitalisation ne s'applique pas si elle arrive à prouver que son taux d'endettement est inférieur à celui du groupe auquel elle appartient. Et, voici les dispositifs qui sont conservés, donc, les prêts consentis par les associés de la société emprunteuse et l'admement charasse qui s'applique pour les opérations lorsque je vends ma société à ma holding ou plutôt largement que le vendeur contrôle l'acheteur. Et voici d'autres mesures concernant les entreprises. Les brevets, durcissement de la compte de l'IS pour les grandes entreprises, aménagement de l'évaluation des valeurs locatives pour les locaux industriels. Et voici d'autres mesures. Je vous remercie. À bientôt. Bon, eh bien, les enregistrements reprennent et vous aurez bientôt de nouvelles formations disponibles sur Internet. à bientôt. Au revoir.